Générique ... Bienvenue pour l'instant en revue de presse avec nous sur ce plateau, Landry Salaman pour nous aider à écumer les quotidiens à lui parvenus ce jeudi avec sans doute le déchaîné du jeudi. Landry Salaman, bonjour. Bonjour, Joël Etangy. En routine quoi ? Oui, pour le déchaîné du jeudi, vous savez, après les femmes à qui d'ailleurs l'hebdomada satirique a rendu un hommage. Ceux qui ont fait le buzz au cours de cette année 2020, l'hebdomada s'intéresse donc aux hommes, évidemment sur la toile qui ont animé, j'allais dire, un peu l'actualité. On découvrira dans un instant leur identité et puis également les mots choisis par, disons, le journal pour illustrer un peu ces propos en s'apparition de ce jeudi. Enfin, voilà, bonnes nouvelles à la fois pour les commerçants, ce qui côtoie le Nigerien. Les frontières, disons, de grands voisins de l'Est, le pays de plus de 200 millions, disons, d'habitants, avec le Bénin, sont donc ouvertes. Ces frontières sont donc ouvertes hier. C'est le président Mohamed Oubouré qui l'a ordonné avec effet immédiat. On rappelle aussi que d'autres frontières, à la fois avec le Niger et aussi le Cameroun, sont également rouvettes depuis l'ISSSN, j'allais dire de l'ISSS au niveau de la frontière, notamment de Sémécraqué. Une frontière importante d'ailleurs, en parlant des échanges économiques entre les deux pays. Les quotidiens reviennent évidemment sur, comment dit-on, cette ouverture et s'interrogent aussi sur les lendemains de ce qui peut évidemment de cette décision prise par le président nigérien. – Patrice Salon est aussi attendue devant les différents députés. Ce sera donc le 29 décembre prochain pour le message du chef de l'État sur l'État de la nation. Ce sera son cinquième exercice, ça passe très vite. Si Patrice Salon évidemment ne revenait plus, ce sera donc le dernier de son quinquennat. En tout cas, le cinquième, ça passe vite. Voilà, quels sont évidemment les sujets que pourrait donc aborder le chef de l'État. Et je nous reviens également sur certains sujets. – On va donc démarrer. – On démarrer avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle donc du Nigéria. Mohamed Bouhari ordonne la réouverture des frontières bouées de sauvetage pour la rupture où les carottes sont déjà cuites, s'interroge donc le journal à sa parution du jour. Le quotidien qui nous parle aussi, disons, du chef de l'État, non tenu du conseil des ministres ce mercredi. Voilà, c'était donc hier. Après Abidjan, Patrice Salon n'est-il pas rentré, s'interroge le journal, le chef de l'État qui est donc annoncé à principe en France. On parle aussi de ce discours sur l'état de la nation. Conformément à la 1072 de la Constitution, ce sera le 29 décembre prochain. Talon face à cette députée illégitime, voilà ce que dit le journal. Le journal, dernier acte avant la violation du serment, s'interroge par ailleurs le quotidien, disons, dans sa livraison du jour. L'audace info revient sur ce dossier concernant ce militant, le militant de USL, pas de fait d'Ina Combetti, enfermé depuis plus de 10 mois après un rapte mené par des militaires en pleine journée à Natitengou. Les ennemis de Combetti sont inquiètes, pardon, l'USL, le parti dont Sébastien Germain à Javon. Et donc, le président donne le journal qui parle également de Candida Zanahi, qui est évidemment un véritable comédien. Voilà, Candida Zanahi qui a donc peint le portrait robot de trois divers candidats à cette présidentielle. En isolement aussi forcé à domicile depuis cinq jours, Joël Aivon lui est donc en pleine forme. Aucun symptôme, affirme le journal l'audace info. Le télégramme revient sur ce dossier de fraude, évidemment dans l'organisation du concours à la magistrature, poursuite judiciaire contre les candidats, surprise dans des manœuvres de trichurie au concours de recrutement des magistrats qui sont les mises en cause et leurs complices. Le journal qui réalise d'ailleurs un dossier sur ce sujet avec l'image du chef du parquet de Kotonou, le procureur mettant à la une présidentielle de 2021. Boni Aïe appelle Patrice Salon à un dialogue national, appel lancé donc par le prédécesseur de l'actuel chef de l'État, c'était ce McCready. Et la cloche, la cloche qui nous parle de ce discours sur l'état de la nation, Patrice Salon face aux députés, ce sera le 29 décembre prochain. Voilà ce que nous dit le journal, les plus candidatures des forces qui répondent bien émergents, Rompé et Djimba, le ticket du consensus, information que nous révèle donc le quotidien la cloche. Et Matelibre, Matelibre parle donc de ces élections professionnelles après le report, report donné d'ailleurs, c'était donc mardi dénié. Aucune date pour le moment n'est encore retenu, en tout cas on parle donc du mois de janvier 2021 pour l'organisation de ces élections professionnelles. Élections d'ailleurs, dans lesquelles, voilà, sur le journal du CSTB, la CSTB pardon, dénonce déjà, disons, des fraudes, ce qu'elle qualifie de fraude. On parle aussi de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le président de la Cour a donc réagi aux différentes critiques. La Cour, qui seront donc son président, est donc un bébé incompris. La Cour, totalement indépendante, en quoi le patron de la juridiction. Et puis, on retient à présent, on parle à présent de quotidien La Nation, La Nation qui nous parle donc du lancement du réseau béninois d'éducation et de recherche, l'accès des étudiants à Internet et au savoir désormais facilité. Voilà ce que nous dit donc le journal dans sa parution du jour. Et puis, l'économiste, le quotidien spécialisé qui nous parle donc de l'administration publique, « Impact socio-économique du réaménagement des horaires ». Un dossier est donc réalisé qui figure, disons, dans les colonnes du journal. Et la tradition avec le déchaîné du jeudi qui nous parle, disons, de ces mâles du net, allusion fait à ces hommes qui ont donc fait le buzz au cours de l'année 2020 sur le net en République du Bénin. Ses différents visages, on parle évidemment de Luca Atropo, on parle aussi d'Axel Merrill, on parle aussi de Fanico, de Nicanor, de Dagbotan, d'Aboubakar Takou, de Kémiseba, de Tongoyetan. Voilà, ils sont donc plusieurs. Il a fait évidemment le buzz au cours de cette année 2020. Je vais aller à l'étranger. – Merci à vous, Landry. – C'est là, non ? – Nous allons commencer, exactement là où vous avez commencé, l'Afrique en marche, qui revient sur la réouverture des frontières avec le Nigeria. – Et c'est dans l'après-midi, évidemment, que la nouvelle a ébruté. On se souvient déjà qu'il y a une semaine, le comité qui était chargé d'évaluer un peu les impacts de ces fermetures, avait donc fait ses recommandations en disant, nous allons proposer la réouverture des frontières au patron du pays, qui sera donc chargé de décider de la réouverture. Mohamed Oubouari a donc décidé de la réouverture des frontières avec son pays, à la fois le Bénin, on parle également du Niger et aussi du Cameroun. Pour ces trois pays, pour le moment, les frontières sont donc rouvettes. Et celle qui intéressait beaucoup plus les Béninois, c'était la frontière de Sémécraqué, qui est une frontière très importante dans les échanges avec le grand voisin de l'Est. Souvenez-vous, des centaines de camions qui étaient donc immobilisés le long de cette frontière parce que la décision le 19 août 2009 avait été donc prise unilatéralement. Les raisons avancées par le grand voisin de l'Est c'était de dire que nous luttons contre la contrebande, notamment du riz, notamment de la volaille. En dépit de cette ouverture, on rappelle que les autorités nigériennes ont précisé qu'il y a toujours des produits qui sont donc interdits d'importation au Bénin, mais à savoir toujours le riz et aussi les produits de la volaille. Après cette décision qui a été donc prise par le président Mohamed Oubouari, effet immédiat d'ailleurs, on a pu observer des scènes de liesse au niveau de la frontière, notamment de Sémécraqué, qui en même temps, peut-être pour profiter, rentrer immédiatement au niveau du grand voisin de l'Est, on observait tout de même les camions qui étaient toujours immobilisés parce qu'il y a des formalités douanières qu'elles doivent donc accomplir avant d'entrer. Évidemment, si les produits n'étaient donc pas habilités à pouvoir entrer sur le sol nigérien, ils doivent donc pouvoir se retourner. On dira que c'est quand même une très bonne nouvelle parce que les pertes économiques étaient donc immenses, même si des chiffres étaient donc avancés par le ministre l'Argentier national. Il nous parlait autour de 48 milliards de francs CFA. Je rappelle que juste après, deux mois ou quatre mois, le Niger nous disait qu'il y a une perte de 44 milliards déjà pour son pays, ou près de six mois. Et nous, j'aurais dit qu'ils sommes directement reliés à ça. On nous parlait du 48 milliards. C'était quand même des chiffres sur lesquels il y avait beaucoup, que beaucoup prenaient avec des P7. Alors on n'y croyait pas trop parce que les pertes étaient estimées, en tout cas pour beaucoup d'observateurs, au-delà de ces chiffres avancés par le ministre des Finances. Alors qu'à cela en entier, c'est une bonne nouvelle parce que les échecs vont pouvoir reprendre. Il y a beaucoup d'activités qui se mènent le long de cette frontière. Les vendeuses, ceux qui doivent donc pouvoir partir, les pertes aussi qui sont donc incommensurables. Et ce qu'on doit pouvoir demander, même si je vois certains beaucoup gloser en disant « Nous remercions les chefs de l'État parce qu'on a travaillé à la résilience de notre économie ». Certes, on peut se dire peut-être qu'à partir de ces mesures, est-ce que le Bénin a pu tirer notamment de le sol ? Est-ce qu'on s'est beaucoup adapté ? Mais la sueur, j'allais dire, les difficultés sont donc énormes. On le dit, c'est preuve de réalisme quand vous êtes donc face en matière d'économie. Et c'est de savoir est-ce que les mesures que nous prenons sont donc efficaces et que ça nous permet de tenir. Ce n'est pas forcément à compter, je ne sais pas, sur des attitudes ou des comportements pour, j'allais dire, embrigader ou bien mettre en péril toute une nation. Le Bénin a beaucoup saigné du fait de cette frontière. Les lamentations, les pertes sont donc immenses. On espère peut-être avoir un jour des chiffres officiels. Mais heureux tout de même que les activités puissent reprendre pour beaucoup de nos compatriotes. Et notamment, comment dit-on, pour les caisses aussi de l'État. Mais quelles sont les leçons que nous devons donc tirer à l'avenir pour éviter que des 16 ans d'actes n'arrivent ? Je crois que c'est ce qui doit être beaucoup plus important pour les autorités aussi. – Oui, j'ai d'une nouvelle à une autre, l'André Salanon, le 29 prochain, le chef de l'État est attendu à l'hémicycle. Et ce, c'est un emploi quotidien à revenir sur le sujet. – Et ce sera le cinquième exercice de Patrice Salon. Vous savez, la condition acte 72 impose un discours du chef de l'État sur l'État de la nation, une fois par an. Voilà Patrice Salon qui est donc attendu le 29 décembre prochain devant les députés, devant ses députés illégitimes, précise d'ailleurs le journal l'Afrique en marche. Alors, quels sont les sujets que dira le chef de l'État ? On observe souvent que ça ne date pas forcément de Patrice Salon pour la plupart des présidents qui lui ont précédé, c'est que c'est une occasion qui se transforme donc pratiquement en bilan, comment dit-on, d'action. On expose les réalisations aussi, les perspectives, alors que quand on parle de véritable discours sur l'État de la nation, c'est de donner le vrai visage de la nation. Et le vrai visage que nous avons actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés en République du Bénin. Que ce soit sur le plan de la démocratie, on veut bien espérer le chef de l'État sur ces sujets, que ce soit également sur le plan des difficultés économiques, également sociales. Nous attendons également sans doute des appréciations, comment dit-on, les vrais chiffres, que le chef d'État doit pouvoir nous prononcer sur le Bénin. Et non, forcément, nous étaler par le passé. Ou aussi, comme ce fut le cas aussi de certains de ses prédécesseurs, le bilan glosé sur ce que nous avons fait, les perspectives où on doit pouvoir attendre pour le moment. En tout cas, au-delà de ça, que ce soit les analystes, les journalistes et d'autres, chacun a aussi forcément son idée un peu du vrai État de la nation. On veut espérer, comment dit-on, ces précisions du chef de l'État. Mais que dirait également les députés, 83 totalement acquis à sa cause, des applaudissements, on suppose déjà des applaudissements, des remerciements, à pouvoir, j'allais dire, applaudir ce discours du chef de l'État. Bon, on est en train de voir un lever neuf, ce que dira donc Patrice Alandou sur tous ces sujets. Oui, quelques jours encore, et on y sera. Merci à vous, Landry Salanou, chez Téléspectateurs. Merci pour la fidélité. Au revoir.